Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à la chill, vidéo collection, et notamment une vidéo qui m'a été pas mal demandée, c'est une vidéo sur mes shoot'em'up sur Saturne. J'ai décidé de vous présenter ça très rapidement et c'est juste après le générique, c'est parti ! Alors déjà, petit préambule, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive et de vous présenter en détail chaque jeu. On va plutôt survoler les jeux, je vais vous donner mon avis personnel sur ce que j'ai terminé et ce que j'en ai pensé, pourquoi j'aime, pourquoi j'aime pas, etc. Il y en a que j'adore, il y en a que j'aime, il y en a que j'apprécie très moyennement, et puis il y a quelques jeux dans le tas que j'aime pas du tout. Donc je vais vous présenter ça. L'idée étant de vous présenter un petit peu les shoot'em'up emblématiques de la console, alors je ne les ai pas tous, j'ai environ une vingtaine de shoot'em'up sur Saturne. Je les rends petit à petit, un tous les deux mois à peu près, sachant qu'on sait bien que sur ces consoles-là, malheureusement, ça coûte assez cher, donc il faut savoir faire des choix, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux pas chers que je n'ai pas, typiquement Shouaniki, les Darius, je ne les ai pas, donc c'est des jeux que je pourrais trouver relativement facilement, notamment quand je vais au Japon. Mais bon, en tout cas, voilà, arrêtons de blablater parce que cette vidéo, je ne veux pas qu'elle dure 55 minutes non plus, on va essayer de faire quelque chose d'assez bref, efficace et qui va à l'essentiel. Donc je commence par, tout simplement, le seul jeu Toaplan sur Sega Saturne, donc Toaplan, c'est un studio emblématique qui a malheureusement fait faillite, j'en parlerai juste après, et qui a donc sorti via bande presto, tout simplement, le Batsugun, qui est une bonne adaptation de la version arcade. Donc Batsugun, c'est un des premiers shoot'em'up, enfin c'est même considéré comme le premier shoot'em'up type Danmaku, voilà, très coloré, pas mal de boulettes à l'écran, vraiment assez réactif, rapide, un super jeu que je vous recommande évidemment, que je ne l'ai malheureusement pas avec la spin, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je disais, Toaplan, c'était un studio prestigieux, ils ont notamment fait les Tatsujin, et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Enfin, pas mal de titres justement, qui sont notamment sortis sur Megadrive, pas mal des meilleurs shoot Megadrive sont des shoot Toaplan, et lorsqu'ils ont fait faillite, ils se sont séparés en différents petits studios, on a eu notamment d'un côté Rising, de l'autre côté Cave, Cave que vous connaissez forcément, je pense, si vous aimez les shoot'em'up notamment aujourd'hui. Parlons d'abord de Rising, pour le coup. Donc j'ai trois jeux estampillés Rising à vous présenter sur Saturne, donc bien sûr le Battle Garrega qui a eu droit à une réédition là récemment sur PS4, un jeu que j'aime bien, il est correct, c'est pas mon jeu préféré très clairement, même s'il a des qualités indéniables, j'aime pas trop ces couleurs un peu ternes, qui je trouve gâchent un peu la lisibilité du jeu, sinon le jeu est plutôt sympa, pas trop difficile encore, il est finissable assez facilement. Par contre, un autre jeu que lui je déteste, c'est le Kingdom Grand Prix, donc c'est un mix entre un shoot'em'up et un jeu de course, vous êtes, je crois que c'est 8 candidats, si je dis pas de bêtises, enfin je crois pas qu'on le voit derrière, mais en gros vous avez 8 autres vaisseaux et vous devez arriver premier tout en évitant les ennemis et tout en tuant vos ennemis, enfin bon c'est un peu compliqué, en plus il y a un système où si vous êtes sur le haut de l'écran, votre vaisseau va plus vite, si vous êtes sur le bas de l'écran, ce qui est un réflexe assez relatif généralement dans les shoot'em'up, votre vaisseau ralentit, donc voilà, le jeu est très difficile, j'ai jamais réussi à le terminer personnellement, et je l'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop le principe et le gameplay. Par contre mon jeu préféré sur Saturne, c'est également un jeu Rising, il s'agit tout simplement du Shoko Gurentai, c'est la version ici Otakoyo, donc une version remaster ressortie après la version PlayStation, c'est pour moi le meilleur shoot sur Saturne, très clairement, en tout cas mon préféré, vraiment un super jeu que je recommande et qui est très accessible, je ne le cesse de répéter à chaque fois que je le dis, donc procurez-vous ce jeu si vous aimez les shoots sur Saturne, c'est un indispensable, il faut en profiter tant que son prix n'est pas inatteignable, encore comme c'est le cas d'autres jeux. Ensuite donc Rising c'était d'un côté, Cave de l'autre côté, on a eu droit à plusieurs jeux Cave sur Saturne, notamment le Donpachi et Dodonpachi, donc je les présente en même temps, donc Dodonpachi étant sa suite, et corrige tous les défauts qu'il y avait dans le premier opus, des jeux que j'apprécie vraiment, très sympa, c'est vraiment les jeux qui m'ont fait découvrir les dents de ma cou, et que voilà, ça m'a donné envie ensuite de découvrir un peu plus en détail, mais le genre, ça doit être les premiers shoots em'hub je pense que j'ai eu sur Saturne, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai acheté, donc ça a vraiment lancé la collection, et de super jeux que je recommande évidemment, sachant que voilà, ils ont chacun leur qualité, je pense que c'est intéressant quand même d'avoir le Donpachi, même si le Donpachi est bien meilleur, parce que ça vous met vraiment les bases des jeux Cave, et ça permet vraiment de se faire une idée globale du jeu en lui-même, donc ça c'est vraiment très positif, donc ces jeux étaient édités par, enfin, édités, ouais, par Atlus, on a eu droit à un autre shoot them up qui est un petit peu particulier, que j'aime beaucoup, qui est un peu lent, qui ne plairait pas à tout le monde, c'est un shoot them up pédestre, qui s'appelle Pirakura de Isakusen, donc un jeu très sympathique également, assez coloré, avec un chara-design vraiment très enfantin, mais en même temps très sympa, ça me fait penser, je ne me souviens plus du nom de ce chara-designer, mais un chara-designer très connu au Japon, d'ailleurs c'est peut-être d'ailleurs de lui, pour le coup, donc voilà, vraiment un super jeu, une belle pièce à avoir, je vois qu'il y a des poils de chat qui volent, à avoir dans sa collection, donc plutôt cool. Ensuite on va parler rapidement de shoot them up estampillé Konami, Konami a aussi été assez prolifique sur la Saturn, alors je ne les ai pas tous, comme je disais, je n'ai pas les Darius notamment, donc j'ai par contre le Twinbee, donc Deluxe Pack, avec Twinbee 1 et 2 dessus, qui était sorti sur Super, Nintendo, je crois qu'il y a une version arcade, si je ne dis pas de connerie aussi, des jeux assez sympas, très colorés, c'est un cute them up pour ceux qui aiment, vraiment cool. Ensuite on a eu droit également à une compil Gradius, donc c'est le Deluxe Pack, donc celui-ci on a Darius, alors qu'est-ce qu'on a là-dessus, je ne me souviens même plus, je crois qu'il y a Darius 1, Darius 2, et il y a un Darius inédit, si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens plus duquel, dans celui-ci, donc voilà, une bonne compil à avoir pour tout fan de Shmup, ensuite un Parodius, je n'ai qu'un seul Parodius, pareil sur Saturne, il me manque le Parodius Da, et le Love Live Forever, je crois, si je me souviens bien, dans Love for Forever, je ne sais plus, enfin un truc comme ça, donc il me manque deux Parodius sur Saturne, pour avoir le full set, là c'est le Sexy Parodius, donc un Parodius un petit peu plus olé olé, avec des bosses, voilà, il n'y a rien non plus, enfin clairement, un enfant peut jouer à ce jeu, il n'y a absolument pas de problème, par rapport à ça, mais c'est un jeu assez sympa, donc plutôt cool, assez difficile aussi, il y a des passages assez tendus, mais voilà, le jeu se finit assez tranquillement, ensuite une autre compil, Konami, c'est le roi de la compil sur Saturne, on a droit donc au Salamander Deluxe Pack Plus, avec Salamander 1, Life Force et Salamander 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, donc trois bons jeux, évidemment à avoir, notamment la Green Hill Memory, a fait, je crois qu'il y a une semaine ou deux, une review de Life Force, sur NES et PC Engine, donc très bonne vidéo d'ailleurs, que j'ai bien aimé, donc voilà, moi personnellement, j'ai opté pour cette option là, qui est plutôt cool, et qui est accessible également, il faut compter 60-70€, pour la compil, ce qui reste un montant, mais qui reste plutôt accessible, pour de la Saturne en shmup, ensuite, on a eu droit également, côté Technosoft, pas mal de jeux, alors je ne les ai pas tous, il manque la compil extra, donc j'ai le Thunder Force 5, déjà, super jeu, moi je l'adore, pour moi, un des meilleurs Thunder Force, je sais qu'il a été assez décrié, pour le coup, notamment, par rapport à la version PlayStation, je pense que beaucoup de gens jouent à la version PlayStation, ce n'est pas la version Saturn, et franchement, la version Saturn est vraiment excellente, moi j'adore, ensuite, on a eu droit à deux compils, également, de Thunder Force, donc je les présente ensemble, hop, sur Saturn, c'est Thunder Force, donc, Gold Pack 1 et 2, donc le 1, reprenant Thunder Force 2 et 3, version arcade perfect, et celui-ci, encore plus intéressant, il y a donc Thunder Force 4, et surtout, il y a Thunder Force AC, qui n'est sorti qu'en arcade, donc le seul moyen de jouer à Thunder Force AC, est de vous procurer cette compil, vraiment très très cool, et Thunder Force, je ne le présente pas, c'est évidemment un très bon shmup, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, celle-là, vous les avez vues dans la vidéo de retour d'achat, du mois de janvier, c'est les cotons, donc par succès, donc coton 2 et coton Bongrang, deux très bons jeux, évidemment, mais il va falloir mettre la main au portefeuille, pour vous les procurer, étant donné qu'ils cotent extrêmement sur la console, donc pas facile de les trouver à bon prix, donc il faut être patient, voilà, comme je disais de faire rapidement dans la review, des jeux plutôt sympas, cute them up, très colorés, avec des gros sprites, moi j'aime bien, il y en a qui détestent, moi j'apprécie, et voilà, des très bons jeux également. Donc voilà, on va ensuite parler de jeux un petit peu plus isolés, si on peut parler ainsi, avec des studios spécifiques ou autres, donc ça, ce sera dans une deuxième partie. 1994年, c'est été créé, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, SEGA Alors on va commencer par le must-have, évidemment pour tout fan de shmup sur Saturne, c'est Radiant Silver Gun, donc le jeu par Treasure, évidemment, qui a donné sa suite, Tikaruga derrière, bon, c'est un bon jeu, mais moi, je ne suis pas fan de ce jeu, je le trouve bien, je le trouve un peu long, de mémoire, il faut plus d'une heure, une heure quart à peu près, pour le terminer, il est, voilà, ce n'est pas toujours évident, je trouve qu'une durée parfaite pour un shmup, c'est entre 35 et 45 minutes personnellement, au-delà, je m'enlasse un petit peu, donc, mais le jeu a vraiment des qualités, il y a du challenge, il est intéressant, il est bon, donc évidemment, à avoir dans une collection, SEGA Saturne, ensuite, un très bon jeu, mais qui est assez difficile, notamment le boss de fin, c'est une vraie, vraie galère pour le tomber, surtout si vous ne jouez pas, avec les crédits limités, c'est le Game Paradise, ou Game Tengoku, qui est également ressorti, il me semble, sur PlayStation 4, il y a, d'où cela, quelques temps maintenant, donc un très bon jeu, également, à avoir dans une collection, SEGA Saturne, alors ensuite, on a quoi ? On a un Skullfang, alors celui-là, je le connais beaucoup moins, je l'ai joué une fois, il est pas mal, correct, c'est un bon petit jeu, voilà, plutôt sympa, c'est coloré, j'ai pas grand chose à en dire, honnêtement, c'est un jeu correct, deux bons jeux, alors le premier est très bon, le deuxième est moyen, donc le Layer Section, donc j'en ai parlé également, dans le retour d'achat, un très bon jeu, par Taito, plutôt cool, et Layer Section 2, donc pour le coup, pareil, mais tout en 3D, qui malheureusement, je trouve, a tracé mal vieilli, sur la Saturne, donc voilà, un peu dommage, et privilégier plutôt la version PlayStation, pour cet opus Section 2. Ensuite, on a un jeu un peu particulier, c'est le Desaemon 2, donc Desaemon 2, est la suite du premier, qui était sorti sur Super Famicom, si je dis pas de bêtises, ou même, Super Famicom, pas NES, Super Famicom, donc c'est un jeu, vous avez donné un jeu complet, un Shoot Them Up, correct, sans plus, enfin franchement, rien d'exceptionnel, l'intérêt de ce jeu, c'est de pouvoir créer ses propres Shoot Them Up, sur Saturne, en les sauvegardant, notamment sur votre Memory Card, donc vous pouvez vraiment, faire un Shmup, de A à Z, il y a une grosse communauté, justement, de créateurs de Shmup, qui sont sur ce jeu, moi personnellement, j'ai pas le temps, de m'amuser à faire des Shmup, mais voilà, c'est un jeu plutôt sympa, ensuite, on a droit à une fausse compile, si je peux parler ainsi, c'est, alors d'ailleurs, il est dégueulasse, il faudra que je le change, parce qu'il est tout unfade, la cover, le Sonic Wings spécial, donc Sonic Wings, c'est une série qui est sortie sur arcade, et également sur Neo Geo, donc on a eu droit à trois opus, Sonic Wings 1, 2 et 3, ici, vous avez en fait un condensé, de différents épisodes, il est ressorti celui-ci, le spécial, en mode limited, en arcade, avec une dizaine de niveaux, ici on a droit à 17 niveaux, la spécificité en fait, c'est que le jeu a une très très grosse replay value, parce qu'en fait, vous allez pouvoir choisir des embranchements, et vous n'allez pas pouvoir faire les 17 niveaux d'un coup, je crois que vous allez en faire 5 ou 6, je crois au total, et en fait, en fonction des embranchements, ça vous ouvre de nouveaux passages, avec des nouveaux stages, donc vraiment intéressant, et vous avez la possibilité vraiment de rejouer énormément à ce jeu, j'y reviens assez souvent, il est vraiment très sympa, c'est pas un grand chemin, mais voilà, le jeu est assez sympa pour pouvoir y revenir très très régulièrement. Ensuite, on a droit à un jeu très moyen, mais qui a été sorti pour fêter, 15 ans de la licence, donc Macross, donc c'est le Macross, alors c'est quoi, zut, c'est quoi le nom, Love Live Forever, je crois, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus trop du nom en entier, donc Macross, qui est aussi connu sous le nom de Robotech chez nous, un bon petit schmuck, mais voilà, comme je disais, assez moyen, je trouve que c'est franchement, ils ont fait ça un peu à la cool, l'intérêt c'est de pouvoir se transformer, donc en différents, en avions, en robots, pour le coup, en robots, de combat, il y a aussi une troisième transformation, un peu à la, à sous de suite, les noces, en mode bipède, bipède, j'ai du mal, donc voilà, c'est un jeu qui est intéressant, à avoir dans une collection schmuck, mais qui n'est pas indispensable, très clairement. et enfin, je termine par trois jeux, qui ne sont pas des schmuck, mais qui j'ai mis quand même dans cette catégorie, pour certains aspects, le premier, c'est le Steam Gear Match, qui est un peu un genre de schmuck, en 3D isométrique, mais c'est plus aussi un jeu de plateforme, parce que c'est un mix entre différents styles, un jeu assez sympathique, qui n'est pas évident, si vous ne parlez pas japonais, parce qu'il y a pas mal de, de leviers à activer, de switch, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un schmuck, parce qu'il y a quand même des grosses phases, de plateforme dans le jeu, mais, que je mets également, dans cette collection. Ensuite, on a un autre jeu, un peu pareil, c'est le Bulk Slash, alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui ne vont pas être d'accord avec moi, c'est une version d'ailleurs, de Sakatore, Bulk Slash, c'est plutôt un mix, en fait, c'est un schmuck, à la Virtual Honor, vous voyez que je ne mets pas Virtual Honor, ni Panzer Dragoon, dans cette sélection de schmuck, parce que je ne les considère pas comme tels, le Bulk Slash, je ne sais pas trop, compliqué à dire, il y a quand même pas mal de phases, type, shoot them up, dans le jeu, il y a aussi un peu, un côté, burning force, je trouve, avec des missions, des objectifs à accomplir, etc., qui sont assez sympas, bon, le jeu est plutôt cool, ce n'est pas non plus un grand jeu, mais ça reste, et enfin, le dernier, il y a des phases également de plateforme, et de shoot them up, contrairement à la version à Mega CD, qui n'était qu'un shoot them up, c'est le KO 2, donc la suite du premier opus sorti sur Mega CD, moi, j'adore les phases de shoot up dans ce jeu, ils sont, enfin, j'adore coton, forcément, donc j'adore ce jeu, c'est vraiment le même état d'esprit, et vraiment assez cool, donc, voilà, ça termine cette vidéo, qui était, j'espère, pas trop longue, je pense, au moins 20 minutes, malheureusement, mais voilà, j'ai voulu essayer d'aller à l'essentiel, vous présenter vraiment que la collection, sans rentrer dans chaque jeu, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo un peu plus détaillée, mais pas en présentant tout, parce qu'il y a vraiment de trop, mais peut-être plus série par série, on verra, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous présente rapidement, une partie de ma collection, et puis moi, je vous dis à très bientôt, jouez bien, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio